Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en direction de Vesoul. Donc là on va chercher des jantes qui deviennent assez rares à trouver dans le sens où elles sont toutes cassées ou fragilisées parce qu'à la base elles étaient réservées à la compétition et elles sont faites de magnésium donc du coup ce qui les rend globalement très fragiles donc c'est compliqué d'en trouver en bon état donc voilà on va voir ça et j'ai pris la 406 coupée donc en espérant que ça rentre dedans. Bon la petite histoire c'est des jantes qui ont été créées par Peugeot Sport pour la compétition de 206 RCC qui a succédé à la compétition de 206 CC dans les années 2000 donc il me semble qu'elles ont été créées de 2005 à 2010 c'est ensuite interdit car en compétition car trop fragiles donc il y a eu vraiment une note de Peugeot Sport qui interdisait par la suite l'utilisation de ces jantes tellement elles étaient fragiles mais par contre leur gros avantage c'est qu'elles sont en magnésium et elles sont hyper légères par rapport aux jantes d'origine en alu vous pouvez trouver sur les 206 CC ou même les 206 RC ce qui fait qu'elles sont devenues globalement très rares. Donc en général quand on trouvait une annonce aujourd'hui sur le bon coin ou ailleurs Mikado Racing et autres pour ces jantes en général les gens mettent soit un prix fou genre 1300 euros les quatre jantes à repeindre en mauvais état ou enfin bref dans un état un peu un peu catas ou alors ils mettent proposer prix tellement tellement il y a de la demande et il y a très peu d'enfants Petit truc sympa en visitant les bordures de Vesoul une Alpine A310 sur le toit de cette ancienne station ça y est je suis arrivé à l'adresse indiquée ça a l'air d'être là il y a la petite 206 rouge sur lesquelles étaient montées les jantes c'était bien là bon ça y est j'ai pris les jantes donc ça va elles sont pas fendues ni fissurées ni rien donc faut regarder quand même un peu partout par contre il y a eu une brave tentative de ponçage alors vraiment à l'arrache je sais pas je sais pas d'où ça vient mais globalement ça fait bien dégueulasse donc du coup voilà elles sont à reprendre au niveau peinture mais sinon ça va elles restent restent en bon état donc ça je vous montre la pire exprès donc je pense que c'est le blanc d'origine honnêtement parce que on voit pas que ça a été repeint ni rien et encore les les autocollants et par contre petite mauvaise nouvelle que j'avais pas fait gaffe sur l'annonce c'est que c'est du 50 et que sur la 206 rc ça doit être du 40 donc voilà il ya sûrement les pneus à changer alors qu'ils sont en super état c'est dommage on s'est fait baiser comme des blocs on s'est fait baiser comme des blocs voilà tout l'eau voilà c'est globalement très propre la dernière aujourd'hui on s'occupe de la rc on va lui poser ses petites jambes de rcc dessus du coup je me suis renseigné un peu pour cette histoire qui me chagrinait je savais pas trop ce que c'était je pensais que c'était un ponçage au début et en fait en renseignant un peu apparemment ça serait un dévoilage dans ce qui expliquerait les plombs qui sont là aussi donc du coup qui ont dû être mis parce que la jante a dû prendre un pet après c'est pas choquant quand on voit les sorties de piste et les accrochages qu'il y avait dans la composition enfin du moins la coupe 206 rcc la composition était vraiment dur ils avaient tous la même voiture et c'était le pilotage qui faisait la différence et après ça il y avait des très bons pilotes comme julien beltoise ou nicolas milan du coup qui se tirait la bourre tout le temps donc effectivement il est possible que certaines a été dévoilée au cours de leur vie dans tous les cas je vais aller les passer à l'équilibreuse pour voir s'il ya du balour ou pas dans tous les cas les pneus c'est vraiment pas bon je vais quand même faire un petit montage à blanc mais en fait là je sais pas si vous voyez encore ce côté là ça va mais de ce côté ça passe vraiment à ras de la garniture et du coup quand on lève avec le cri la voiture la roue vient carrément toucher toucher le garde-boue voilà c'est vraiment pas optimal comme monte je vais quand même faire le montage à blanc pour voir ce que ça donne voilà ce que ça donne petit montage à blanc des jantes de rcc sur le la 206 rc rouge ça ne laisse pas indifférent après c'est une histoire de goût dites moi dites moi en commentaire d'ailleurs si si vous êtes plutôt jantes origine ou aux gens de peuge au sport ou même un autre truc c'est toujours un plaisir de découvrir d'autres d'autres jantes ou d'autres accessoires donc voilà le rendu bon après ça reste avec les boudins d'origine c'est quand même assez gros je vais vous faire voir du coup clairement c'est pas optimal par rapport aux gens d'origine qui sont qui ont un flanc bien inférieur celui là il est quand même sacrément gros ça fait boudin j'ai sorti la rc pour se rendre mieux compte de comment ça allait faire honnêtement avec les gros flancs de 50 ça fait que vraiment 4 4 et surtout avec la le crantage d'origine la hauteur d'origine des trains mais bon voilà c'est un peu pour se rendre compte comment ça faisait pour vous montrer aussi donc à terme bah je vais passer sont sablés repeintes et avec la bonne montre de pneus et je voulais pas prendre le risque de rouler avec parce que honnêtement ça passe vraiment très précis je sais pas si vous pouvez voir mais vraiment c'est à ras de ferra je prendrai pas le risque dites moi en commentaire si vous aimez bien ce style de jantes ou alors ce que vous préférez c'est toujours toujours agréable de voir des passionnés allez salut